Et en sport, avant de boucler cette édition du journal éliminatoire, Chan Algérie 2022, comme annoncé, le rassemblement de l'Europa à Primes s'est déroulé dimanche à Kinshasa, sous la supervision du sélectionneur principal Otis Ngoma. Ceci en marge de préparatif de la double confrontation RDC-Tchad prévue pour les 24 août et les 4 septembre prochains. 35 des 44 joueurs convoqués ont répondu à l'appel de la Fédération Nationale. Aussitôt internés, les joueurs ont été pris en charge par les staffs techniques et médicaux pour différents tests médicaux. La séance d'entraînement s'est déroulée au Stade des Martyrs. C'est la reprise des activités dans la tanière des léopards à Primes de la République démocratique du Congo en prévision de la double confrontation des éliminatoires du 7e Championnat d'Afrique des Nations de football, Algérie 2022. Après le stage effectué au mois de juin dernier en Algérie, les 44 léopards présélectionnés ont débuté leur regroupement le dimanche du 7 juillet à Kinshasa. Pour cette première journée, 35 joueurs ont répondu présent. Aussitôt arrivés, ils ont été pris en charge par le staff médical et technique pour des tests médicaux, physiques et physiologiques. Ce travail d'évaluation technique des athlètes s'est poursuivi sur la pelouse du Stade de Martyrs de la Pentecôte avec cette session d'entraînement axée sur le travail aérobique, l'endurance, le renforcement musculaire ainsi que le travail technico-tactique individuel et collectif. Aujourd'hui, c'était tout d'abord une séance à base d'évaluation. On a voulu faire un bilan, un check-up, un bilan sur les plans médicaux, sur les plans paramédicaux, physiques et physiologiques. Tous ces tests ont été associés au travail d'aujourd'hui. Il fallait reprendre au niveau aérobie, donc travailler un peu le cœur. Ils ont fait une demi-heure à base de 70% d'une vitesse qu'on avait estimée à 16 et 17 km heure. Question qu'on puisse retrouver un peu tout ce qui est sans s'asseoir avec le jeu. Les joueurs, quant à eux, se disent prêts et déterminés à donner le meilleur d'eux pour décrocher cette qualification au prochain chan. Je reste confiant à moi-même, à mon travail, etc. Et puis la concurrence pour moi, ici, ça a toujours été loyal. Et puis avec la concurrence qui fait pousser un joueur, ça va te permettre de mieux travailler parce que là, il y a tellement de talent et beaucoup de joueurs. On est toujours obligé à qu'on soit toujours au Sengi, à l'entraîneur, et puis on est là, tout ça, on est fort, ça, on est mal, on peut tout, on est à la qualifier. C'est un objectif pour moi, quoi. L'application est à la chan, et c'est bientôt. C'est un jeter, pour tout, on est à l'entraînement, c'est amical, il faut tout, on est déjà unis, tout, on est concentré pour venir. Cet exercice, débuté depuis ce dimanche, constitue pour les sélectionneurs principaux au Tissingoma un moyen d'évaluer les niveaux techniques du groupe en sa possession pour enfin concocter une liste définitive de 28 joueurs pour les stages de Brazzaville qui débutera le 22 juillet prochain et sera ponctué par la double confrontation amicale internationale RDC République du Congo le 27 à Brazzaville et 4 jours plus tard, soit le 31 juillet à Kinshasa. Sous-titrage ST' 501